Choisis la vie, instant présent, instant précieux. Choisis la vie, instant précieux. Ton travail, tes courses et tant d'autres choses, peut-être lumineux, tout en or, si tu le veux vraiment. La vision positive de ce que tu es en train de faire donne à l'instant présent toute sa valeur, toute sa richesse. Quoi que tu entreprennes, réalise-le avec amour, avec Dieu. Désormais, tu ne feras plus à bouffer. Tu prépareras à manger, non d'une façon machinale, répétitive, mais en pensant que tu nourris le corps de ton conjoint, de tes enfants. Que tu contribues à l'œuvre de Dieu en eux pour qu'ils puissent être heureux et donner de l'amour, de la joie, de la paix autour d'eux. Bénis les plats que tu leur confectionnes chaque jour. Fais tout avec amour et bénis tes enfants. instant pressant, instant précieux. Que tu fasses du bricolage, du jardinage, du tricot, du dessin, que tu nettoies la voiture, de la peinture, une promenade, un entraînement sportif, un travail intellectuel. Et toutes les activités que tu désires, apprends à avoir une autre vision de chacune de tes activités au cours de cette journée. En te rappelant tout ce qu'elles peuvent avoir de fécond. Il n'y a pas de tâches secondaires. Revalorise tout ce que tu fais. Même jusqu'à nettoyer la salle de bain, les toilettes. C'est très valorisant de rentrer dans une salle de bain et des toilettes propres. Sois content de ta journée, quoi que tu aies fait. Qui que tu aies rencontré. Si tu restes chez toi, parce que tu es retraité, au chômage, en arrêt maladie, ou simplement parce que tu t'occupes de ton foyer, veille à réaliser chaque jour un équilibre entre tes activités urgentes ou nécessaires et d'autres qui te font du bien et qui font du bien autour de toi. D'autres en font, enfin, pour toi, pour te faire plaisir. Un simple rangement, une lettre, un coup de téléphone, des courses, une démarche administrative, une visite, un mot d'encouragement, un peu de repos, du sport, de la musique, de la lecture, du silence, de la prière et tout ce que tu aimes. Instant présent, instant précieux. Tu exécutes les mêmes gestes, mais avec une autre conscience, une autre profondeur, en Dieu et avec Dieu. Mets ta spiritualité dans toutes tes actions, quelles qu'elles soient. N'oublie pas, le chemin, c'est de vivre, de façon extraordinaire, des choses que l'on considérait avant ou que d'autres considéraient comme vraiment ordinaires. Aujourd'hui, tout instant présent est vraiment ce moment précieux. Et comme dit saint Paul, quoi que tu fasses, que tu manges, que tu boives, que tu te laves, que tu ailles au travail, que tu t'occupes d'habiller un de tes enfants, de le nourrir ou que tu fais une activité ludique, tout ce qui est ordinaire devient extraordinaire. et le renforcer, à l'argent. Sous-titrage ST' 501